bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec leo leo qui est un joueur mollos on l'a dehors en septembre et il n'a peur de rien effectivement il n'a peur de rien leo ne peut pas être en vogue parce qu'on a eu des petits soucis on a passé beaucoup de temps à essayer de s'éteindre l'audio etc il y avait de l'écho donc au final on fait sans vocale mais mais on a des explications écrites et du coup on se synchro etc voilà donc c'est un joueur francophone de mollos mollos ballon mollos ballon voilà une méta mais bourreau pour autant d'aide évidemment c'est particulièrement compliqué donc à l'heure actuelle il est à 6600 et des brouettes ont trop fait donc il est déjà assez haut il est quand même top 3000 comment comment peut-on jouer mollos dans cette méta et est-ce que mollos et comment jouer mollos ballon tout court parce que potentiellement un jour la méta sera plus favorable et vous direz mais attendez j'ai envie de jouer mollos ballon et voilà exactement et donc vous aurez des astuces parce que mollos ballon ça ne suffit ne suffit pas de préparer des pêches mollos ballon généralement ça va un petit peu plus loin que ça il faut réussir à envoyer des ballons sur l'autre lane des pêches valkyrie ballon et genre de trucs on va tout vous expliquer dans cette vidéo je vous propose de partir sur le premier replay que léo nous a partagé donc on va faire quatre replay et ensuite on enchaînera sur une partie live live game un petit peu avec un peu plus de tension pour voir comment ça se passe pour information je vous rappelle mais je suis sur tablette donc c'est une de mes premières rendues sur tablette sur le jeu donc n'hésitez pas à les dire si vous avez des soucis audio c'est pas assez fort trop fort si au niveau du rendu visuel il y a des soucis particuliers dans tous les cas on est parti sur la première partie ici en face il est contre un match est extrêmement compliqué le ballon tde mousquetaire heureusement en bas ça joue en face ça joue la version squelette et pas la version battre c'est déjà un peu plus sympa mais quand même ça reste compliqué vous avez vu là il utilise une télé pour défendre mollos il est il est schiste valkyrie enfin mousquetaire en plus qu'il n'avait même pas spécialement devant ce qui fait que c'est un peu en overcommit en elixir et du coup il pourra pas tellement punir sur un contrepoche mais voilà si j'utilise par exemple tes mousquetaire il défonce n'importe quelle poche que léo peut faire léo il repart directement c'est facile c'est qu'il n'y a pas la tour de renfer il part directement en ballon et valkyrie et il n'a pas utilisé le ballon sur le premier poche qui lui permet de le poser maintenant et là il va réussir à connecter sur la tour il ya juste la valkyrie qui va être posée mais dans tous les cas le ballon qui va connecter une fois on essaie de rajouter une boule de feu pour avoir une autre connexion et ça marche et en plus il allait prendre la mousquetaire c'est extrêmement bien joué cette boule de feu qui lui a permis de rajouter mais tellement dégâts outre les dégâts de la boule de feu il a également les dégâts du ballon il ya la mort du ballon il ya la mousquetaire qui tombe la value monstrueuse qui a été fait sur ce pêche c'est insane alors si je passe un peu la tête c'est normal parce que je suis sur la tablette j'ai pas encore de support de tablette bah d'ailleurs je voulais bouger en même temps c'est bon j'ai pas encore de support de tablette mais ça va venir je vais en acheter du coup on est parti directement à gauche avec un push mineur l'infernal qui va aller chercher le ballon l'infernal va complètement les débuff le ballon non sauf qu'en face il ya la boule de neige très très bien joué cette boule de neige du coup la tour qui va être prise le temps qu'infernal refocus avec les dégâts du mineur c'est sûr il perd sa tour chez lui par contre à gauche il peut renvoyer un bon push on aura juste le temps potentiellement de mettre une t2 bon même si on met une t2 ça suffira pas alors on choisit de mettre la mousquetaire mais là il l'infernal va être joc sur la tour on a plus de boules de neige là on rajoute en ça par la part de léo mais dans tous les cas ça a passé largement l'infernal était loch lui il a déjà mis énormément de dégâts à droite donc il aura plus qu'à la collecter des mordes de ballon il y a tout le long à faire donc enfin on repart en golem de glace golem de glace ballon la bûche qui est parfaite qui va aller chercher toutes les troupes par contre là il a les gargouilles les gargouilles qui vont faire un travail démentiel qui tombe le ballon là il faut qu'il reparte le plus agressivement possible c'est très bien joué ce timing de mollusse ça force encore une fois la tour de l'enfer en face là les gargouilles vont renforcer le golem de glace et à partir de là justement il va pouvoir refaire des push avec son ballon exactement ce qu'il décide de faire il a son zap également pour aller potentiellement sur un peu la mousquetaire essayer de connecter un peu plus facilement sa mort de ballon il a rajouté le zap mais le ballon ne connectera pas malheureusement après il a la boule de feu il a zap et boule de feu donc il a plus qu'à recycler un seul zap il faut qu'il tienne ici il faut pas que le minard réussisse à connecter sur la tour il a les gargouilles dessus l'unifernal dessus ça se passe bien honnêtement ça se passe bien la France était très propre l'unifernal et les gargouilles et le gang ont permis de bien tempo justement tout ce qui est minard et ballon et de réussir à l'emporter là dessus et vous avez vu vraiment le truc important à retenir c'est d'envoyer de déjà forcer la télé avec un mollusse et ensuite seulement d'envoyer votre ballon mais il faut forcer la télé d'une façon quelconque vous pouvez pas tout renvoyer sur la télé parce que la télé elle va tout défendre et c'est parti pour le deuxième replay ici il est sur une version plus ou moins miroir il est sur une version qui est très populaire du mollusse foudre donc c'est le mollusse ballon mollusse ballon par contre avec la foudre et la pli de feuilles c'est une version qui est très joué également aussi par notre ami chat qui est un francophone qui fait de très bonnes performances en adhérent avec donc en face on en voit directement un ballon donc lui il va les punir avec valkyrie plus ballon on envoie un mollusse et on empanier directement avec valkyrie ballon ça c'est le puniche classique mais justement c'est ça qui va vous permettre de mettre des bons dégâts la foudre qui est utilisé en face donc c'est 6 d'élixia du coup en face il n'y a plus la foudre pour son mollusse et lui il arrive à connecter le ballon donc là le début de partie il est violent réel en plus les rookies ils sont pris super loin sur la tour du coup il va pouvoir défendre parfaitement avec son l'infernal et il a juste 2 d'élixia de moins là il rajoute les gargouilles par contre il y a la pli de feuilles en face donc la pli de feuilles qui va être utilisée instantanément ah ça suffira pas c'est trop tard il n'y a pas assez d'élixia la petite faute de la part de Weyman c'est à dire qu'il envoie un ballon il sait très bien qu'il y a des chances qu'elle gargouille en face et il l'envoie sur un timing où il n'a pas d'élixia pour plus de flèche s'il attendait un d'élixia de plus herman il pouvait envoyer plus de flèche instant sur les gargouilles il n'y avait plus de réponse à la part de Léo et le ballon il allait connecter et mettre extrêmement de dégâts ça joue beaucoup là dessus si par exemple vous avez effectivement vous avez ballon et que vous ne pouvez pas l'accompagner et que vous savez qu'il y a des gargouilles il faut attendre il faut attendre l'élixia du coup là Léo a principalement puni l'erreur adverse sa Valkyrie qui est douze elle va quand même réussir à défendre la Valkyrie très en face et les gardes c'est parfaitement fait là il va sûrement repartir lui-même en plage Moloss voilà le Moloss qui est parti à gauche en face on a l'infernal donc on est vraiment sur un match à pied en roi sauf qu'il y a un double faisable d'un côté et Foudre plus flèche de l'autre côté bon là évidemment les deux joueurs vont mettre leur infernal respectif j'imagine ah non ok Léo il décide de partir en ballon first et après de mettre le Moloss bon ça se voit aussi de toute façon les deux vont être envoyés en face de l'infernal a bien réussi à défendre le sien également et le timing était pas mal au final parce que lui il arrive à voir son lot sur l'infernal il a réussi à bien connecter dessus le ballon qui va aller tomber qui a juste par contre connecté sur la tour mais il a réussi à prendre la tour de gauche pour l'instant léger avantage de début de partie pour Léo on arrive dans le froid donc on voit aussi que c'est simplement le ganglou en fond de map un muscataire qui est posé fond de map également en face donc il y a également gang ou garde mais ça se change pas énormément de choses non plus sur le match up gang est peut-être un peu mieux quand même ce qu'il peut taper en l'air mais voilà c'est pas ça qui va vous faire le match up clairement donc là on repart directement avec le ballon on met l'infernal derrière par contre il y a la valkyrie et compagnie ça peut être très compliqué il faut bien qu'ils attendent aussi au niveau des plus de flèches en face là on va peut-être mettre ok on met les gargouilles mais en face ça risque de mettre une plus de flèches un stand dessus la tour qui est prise lui de ce moteur il n'a pas réussi à passer l'infernal qui va bien défendre la valkyrie qui lui permet de bien tanker pour les roquets qui lui permet de rajouter 400 500 mille légas même là-dessus c'est vraiment impressionnant ça ça fait une grosse différence faut pas hésiter à utiliser vos cartes comme le gang d'oblin ou la valkyrie pour tanker les moments où il y a les roquets comme vous avez pris le tour parce que justement les roquets sinon ils vont se faire exploser là si vous posez une carte dans le pocket juste avant que ça l'expose c'est exactement comme un mineur et en plus vous pouvez le poser simplement faut pas hésiter à user à abuser de ces mécaniques c'est pas premier que vous voyez autant de mineurs par contre j'ai à sa tour elle est connectée il a la boucle de feu pour tanker le pot oh ça c'était chaud hein c'était chaud patate mon chien c'est quoi ? ça va never oui never le troisième matchup ça c'est un deck qui est chaud c'est du pk poison bon heureusement il y a bu chez Babouneige mais surtout il y a l'exé et il y a l'électro-mobile donc ce sont deux cartes qui peuvent évidemment vous mettre en PLS qui peuvent vous mettre vraiment pas bien donc là il est vrai qu'il y a un cochon en face il défend avec les gargouilles quand vous défendre avec les gargouilles un cochon vous prenez deux coups donc ça fait déjà quand même pas mal de dégâts les gargouilles qui vont être gérées par la tour et lui il se dit ok il n'y a plus la mine condition en face je vais partir en mollusse sauf que là il va se rendre compte qu'en face pourquoi il a électro-mizard des deux gargouilles ? pourquoi il a fait ça ? il n'y a pas besoin il fallait les gratter, il fallait accepter les dégâts ici bon du coup là Léo ce qu'il fait c'est qu'il accepte les dégâts évidemment c'est ce qu'il faut faire le bourreau qui va permettre de bien gratter le mollusse là on peut voir qu'il met le ballon à gauche justement pour éviter de trop prendre la PLS sur la tornade what ? mais il a raté la tornade non ça va revenir non 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 il ne faut pas intermettre comme ça soit il fallait tornade tout droit et tu découper le ballon et le mollusse en même temps et tu étais bien et tu ne prenais pas de dégâts soit si tu voulais vraiment activer ton droit il ne faut pas la mettre comme ça la petite erreur de la part de Wankazaki qui va lui coûter très cher l'Infernal qui va permettre de défendre la PK PK qui va quand même connecter deux coups sur la tour on va également se prendre un coup de bourreau juste sur l'Infernal on a quand même pris énormément de dégâts à gauche la voleuse qui a réussi à reconnecter on n'est pas si bien que ça on n'est pas si bien que ça on a 1000 bâtiments un peu plus bas mais on a quand même jusqu'à 890 chez nous et 1700 HP de l'autre côté le cochon qui est envoyé à gauche on va défendre la gang de gobelins c'est quasiment sûr il aurait pu limiter plus prochette en face on sait très bien que ça allait mettre des cartes au sol du coup petite erreur de nouveau de la part de Kawasaki qui est pour autant à me dire ce n'est pas mais c'est dommage on ne peut pas muter les émotes quand on est en spec de partie ça c'est chagard alors Moulas qui est envoyé front map donc là il décide de pêcher il dit que de toute façon s'il se laisse gratter par le haut que ça ne passera pas donc il est obligé d'envoyer des autobus donc pour gérer le brou il n'a malheureusement pas grand chose soit il envoie un ballon à droite soit il le refait à gauche comme ça mais le problème c'est qu'il ne sait pas encore c'est qu'en plus il y a la tornade en face donc cette fois-ci potentiellement Wankazaki il va utiliser une belle tornade ah non il ne veut toujours activer son roi Wankazaki c'est un choix mais du coup il va reperd son bourreau là-dessus il est obligé de remettre un électrolyte à l'eau il va quand même prendre pas mal de dégâts sur son roi il renvoie le cochon à gauche le cochon qui va gratter un coup qui va gratter un deuxième coup encore une fois la bûche très tardive il ne faut pas attendre à ce point-là il faut vraiment l'envoyer avec quand c'est comme ça vous savez très bien qu'il n'y a que le gang pour répondre à votre attaque les gars brouillent n'étaient plus en rotation il ne faut pas attendre à ce point-là sinon la bûche elle ne sert limite à rien en tout cas le bourreau qui va pouvoir être géré par le mollusque ça ou la Valkyrie les deux marches ça va aller juste mettre deux coups à gauche la Valkyrie qui du coup va permettre de défendre au sol ça c'est bien joué au final Léo il a bien fait de mettre son mollusque à droite et de ne pas mettre la Valkyrie ce qui lui a permis d'avoir toujours quelque chose au sol sinon il aurait dû recycler de nouveau pour la voleuse pour recycler sur son gang de vol cette fois-ci le poison qui est mis avec son hog donc là évidemment il récompare plus avec le hog à droite le mollusque qui va aller prendre la tour la bûche également qui va aller prendre la tour de gauche et ça va jouer sur le deuxième couronne cependant là il y a un gros push qui a envoyé il faut qu'il tornade il faut qu'il tornade maintenant ok la tornade qui a envoyé le ballon qui n'ira pas connecté non plus par contre à droite oh les dégâts des roquets et puis l'électroïsard tardif il n'aurait pas dû non plus il aurait juste dû balancer son hog et pas chercher plus loin allez bûche instante ok cette fois-ci la bûche est mise instante mais ça va être défendu avec la boule de feu très bien joué de la part de Léo la Valkyrie ça suffit largement il faut réussir à redéfendre la volusque du coup là on a le gang il faut le poser instante à gauche il repart avec le ballon et là il n'y a plus la tornade en face le ballon il peut connecter oh mon dieu c'était tellement chaud il a quand même réussi à gagner du bourreau électroïsard tornade poison il y a respect à un bûche en plus franchement c'est surprenant parce que ce match-up là de base on ne le donne pas on ne le donne pas au jour la volusque et le quatrième match donc le dernier des petits replays avant qu'on parte directement en live game et si de mettre un peu de pression dans ce ladder nous sommes sur du cavablier bourreau évidemment bourreau pourquoi pas pourquoi mettre un bourreau partout sur le cas de faire fantôme royale fute barbare bébé dragon pk on est sur un archétype pk en face du coup la Valkyrie qui est mise en fond de map la petite Valkyrie 12 de la part de Léo on envoie le gang à gauche donc à gauche elle est défendue par le fute barbare ou le royal gauche et qu'elle aurait vu ce qui est posé par contre là il va devoir qu'elle va à gauche la kava qui est posé à gauche c'est très bien joué de la part de l'adversaire le ballon il passera pas quand vous mettez une kava défensive comme ça ça gère vraiment bien les ballons et en plus du coup vous pouvez remettre une pression regardez ce que ça lui coûte il y a le royugos sur la tour il y a la kava bénie également sur la tour il est en train de prendre un énorme tarif il a pris super cher et en plus ils ont autant d'élixir donc autant vous dire que le début de partie était super compliqué et ça c'est grâce à la kava la kava seule sur un ballon quand il y a personne pour tanker le ballon devant elle le slow et en plus avec les dégâts de la tour constant ça passe largement donc quand c'est comme ça vous avez envie de mettre le ballon mais qu'une fois que la kava est utilisée en face cependant si vous avez déjà pris un retard sur le début de partie comme ça vous avez quand même besoin de réussir à connecter donc c'est compliqué c'est pas simple là il voit que le bourreau est également là en face donc il sait très bien que son molleuse va se faire complètement anéantir mais bravo qui va les regretter un peu son roi mais c'est pas très grave là il envoie tout l'infernal il va sûrement se faire zap en plus avec les gargouilles voilà le zap qui est posé l'infernal qui va quand même permettre d'aller chercher le bourreau et du coup il va quand même pouvoir mettre des bons dégâts kava qui est utilisé pour ce temps pro je sais pas si c'était vraiment la meilleure idée de la part de l'adversaire il va réussir à connecter quelques dégâts certes mais du coup il a plus rien pour défendre l'infernal l'infernal qui est là qui prend la tour et là il repart caché à gauche en ballon c'est pour ça que le play kava était vraiment questionnable en face et là il a réussi à bien le punir à bien utiliser ça il fallait pas mettre ce play kava là du coup le ballon à gauche qui a réussi à reconnecter qui va remettre ses dégâts de mort et au final il passe devant la partie alors qu'il était tellement mal juste sur ce play et qu'en plus il y a un bourreau en face et un... hallucinant les drogues vont qu'il va aller tomber sur la tour on repart en mellot son map on recycle également le gang donc évidemment quand il y a un mellot il y a un bourreau un petit bourreau en face bon cette fois-ci il n'y a pas de pain mal donc ça peut être plus compliqué justement de gérer les gros plush mollus tu peux beaucoup plus jouer sur les positionnements des unités là il tente d'aller chercher le bourreau avec la valkyrie mais évidemment ça ne suffira pas un bourreau est quand même assez tanky il va pouvoir mettre des gros dégâts sur le mollus mais après ses resets ok kava velly est de nouveau pour tanker l'infernal je suis toujours pas convaincu de ce play et là du coup Léo il en profite pour remettre un deuxième mollus qui va permettre de tanker du coup les roquiers vont faire très mal il y a l'exé qui est posé en face mais il arrivera pas à prendre dans absolument tous les roquiers on a mollus qui met des énormes dégâts sur la tour le poison était super questionnable aussi de la part de l'adversaire il a réussi à reconnecter son ballon et qui a dit que le ladder était compliqué mais qui a dit qu'être top 3000 ladder c'était compliqué là il y avait quand même pas mal de mises en face du coup Léo a pu passer très bien joué à lui et on se retrouve tout de suite sur la partie en live et Léo est parti à l'heure actuelle il a 6650 trophées on est parti sur la petite game en live qui va bien qui régale alors vous avez peut-être pu voir l'écran de jeu est beaucoup plus grand c'est normal j'ai décidé de faire un peu plus de record sur la tablette ce qui permet d'avoir un plus grand écran sur le pc et qui au final est peut-être un peu plus sympa au niveau du record donc si vous entendez un peu le son trop fort par exemple etc n'hésitez pas à me dire j'ajusterai sur d'autres vidéos donc là il est contre du mollusse clone il a directement son infernal qui va aller les pop le mollusse en face grâce aux apps il a pu gérer un petit peu les roquiers on a le bledrag donc il va aller gérer les pop bon matchup matchup on verra bien j'attends un peu de voir comment ça reste passé suivant comment il le joue également donc la boule de feu qui est utilisé sur la machine volante c'est assez logique même si là la machine vente elle aurait pas été trop dérangeante on préfère quand même régler ce problème directement donc il a le zap pour gérer les petits pop il a la boule de feu pour gérer la machine volante donc potentiellement il va pouvoir faire également des value avec sa boule de feu sur les poches en face et il a son infernal qui va permettre de reset le mollusse en face normalement le joueur mollusse va jouer boule de neige mais après je ne sais pas si par exemple il va pas jouer une version barbare ou compagnie là le joueur mollusse prépare un groupage donc il décide d'aller punir les hauts cependant la punition va bien se passer en théorie mais il va falloir assumer le push du mollusse et c'est là où généralement ça commence à être compliqué en tout cas la tour qui est prise ici le ballon qui va continuer d'aller sur la tour du roi là le joueur mollusse il décide de défendre oh non ah ça c'était un choix particulier parce que défendre maintenant avec le bébé dragon c'est super tardif du coup Léo il a pris un énorme avantage sur la partie grâce à sa valquérie ballon là il peut zapper simplement pour reset tout ça il a l'infernal qui a encore envie l'infernal va aller gérer le bébé dragon regardez ils ont bon il a un peu de retard en elixir mais le joueur mollusse il a pas son mollusse en main du coup si il décide d'ignorer la machine volante et les battre par exemple il peut se mettre bien en termes de value en elixir il faut vraiment qu'il attende et qu'il ignore un petit peu ce qu'adversaire va faire voilà là il est en train de leak il repose une machine volante là il décide de repartir à gauche il part directement en ballon donc il y a l'armée de ce qu'il est utilisé mais il n'y a pas grand chose pour aller défendre on appuie la machine volante justement on a besoin de recycler un bébé dragon mais là le ballon il va les connecter même si il y a une boule de neige le ballon il va les connecter ok presque presque connecter mais c'est dégâts de mort ce qui est déjà pas mal il décide de repartir en push fond map en mollusse là il y a plusieurs plays pour le joueur mollusse soit il part sur la même lane et il décide de mettre un clone très défensif très rapidement pour aller gérer les troupes soit il décide de partir directement à droite donc là il est parti à gauche il va les mettre un maximum d'unités et il va pratiquer un clone super rapide voilà le premier clone qui est utilisé il est instant zap là on va sûrement attendre et mettre une boule de feu également sur la machine volante il faut réussir à défendre il ne faut pas que le bûcheron et le mollusse ne vous mettent trop de dégâts mais là c'est à dire d'être bien défendu il est très bien ici à Léo les petits gobelins ce qui permet de bien défendre il a le dévraguement également le bûcheron en face qui va aller se rapprocher mais il défendre avec une boule de feu c'est parfait il n'y a pas de soucis tout se passe bien et la victoire de Léo mais en mode tranquille quoi sans soucis sans aucun problème Léo qui passe j'espère que vous avez passé un moment que vous avez pu apprécier et surtout apprendre des trucs donc ce qui est vraiment important sur le genre de deck c'est que déjà vous n'avez que 2 unités au sol donc vous avez 4 unités en l'air et 2 sorts les unités au sol il faut vraiment les garder minutieusement parce que quand vous êtes contre du bridge man contre des voleuses ou autre si vous n'avez pas une réponse sur la voleuse vous perdez 65% des HP de la tour ce qui représente vraiment beaucoup de dégâts juste pour 3 délixir surtout si l'adversaire il arrive à se défendre facilement chez lui avec un électro bizarne ou autre le deuxième truc c'est vraiment le positionnement si par exemple vous avez un bourreau en face ou autre il faut bien prendre le temps de bien espacer ses unités et suivant les match-up c'est pareil pour tous les decks mais il faut le jouer différemment il y a des moments où vous allez envoyer le mollusse le ballon derrière le mollusse derrière les 2 moments où vous n'allez pas le faire vous allez plutôt préférer faire des push valkyrie ballon ou simplement envoyer un ballon bien garder vos sorts pour gérer les unités en face difficultiquement ici quand vous jouez bout de feu zaps ça va vous permettre d'aller chercher les troupes qui tapent en l'air en face le plus commun c'est d'aller chercher une mousquetaire ou même un sorcier grâce à ça boule de feu zaps ça va aller one shot donc si vous avez votre push qui est envoyé par exemple vous avez votre mollusse vous avez réussi à envoyer un gros push vous avez réussi à envoyer un mollusse ballon dans fond de map et que vous avez réussi à garder vos sorts qui sont en main vous pouvez à ce moment là aller sniper les réponses en face et ça devient super compliqué de la part d'adversaire de gérer ça vous pouvez également utiliser comme Léo a fait la boule de feu pour repositionner le bourreau de façon à ce que ça vous dérange moins sur vos attaques il ne faut pas oublier que la boule de feu c'est également un sort qui va déplacer l'unité donc même si ça ne le one shot pas ça peut vous permettre de faire des bons positionnements des repositionnements en face et de réussir à passer vos troupes il ne faut pas hésiter non plus à partir un petit peu plus en construction de push et à accepter quelques dégâts sinon en fait vous n'en sortirez pas c'est pas vraiment un deck qui défend c'est pas un deck qui défend très bien mais c'est un deck qui est capable de faire des gros push et de mettre des grosses pressions sur l'adversaire j'espère que vous avez apprécié c'est une des premières fois où on fait du mobile sur le channel je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée et prenez soin de vous n'hésitez pas à indiquer vos avis dans les commentaires à partager la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos je vous souhaite à tous une excellente journée